Merci monsieur le maire. Il s'agit donc de la délibération annuelle portant sur l'attribution des subventions aux organismes chargés de mettre en oeuvre les ateliers périscolaires et de prendre en charge les élèves des écoles maternelles et élémentaires le mardi et le vendredi à Paris, comme ça a été décidé lors de la mise en place des rythmes éducatifs, donc en 2013. Comme l'an dernier, ce sont donc 79 organismes qui seront chargés de mettre en oeuvre 263 ateliers pour un montant d'un peu plus d'un million d'euros. Donc cette délibération est pour nous l'occasion de revenir sur cette réforme des rythmes éducatifs qui a fait couler beaucoup d'encre et qui suscite encore de très nombreux débats. Fallait-il maintenir les 4 jours et demi ou repasser à 4 jours ? Le débat fait rage. Pour tenter de répondre à cette question, je pense qu'il faut rappeler l'origine de ce débat et ses enjeux. Ce débat, c'est d'abord un débat sur les apprentissages fondamentaux et la question posée est la suivante. Comment mettre en oeuvre des rythmes scolaires qui mettent les enfants dans les meilleures conditions pour acquérir les fondamentaux, lire, écrire, compter, etc. Certains ont considéré, et je dois dire que c'était mon cas, que la façon la plus efficace pour acquérir durablement la lecture était de pratiquer 5 jours d'affilée les apprentissages. D'autres, c'est le cas maintenant, considèrent qu'en l'absence d'études véritablement fiables, l'essentiel est de limiter le nombre d'élèves devant les enseignants. Pour être tout à fait franc, je pense que l'honnêteté intellectuelle nous oblige à constater qu'en l'absence encore une fois d'études consolidées, de suivi de cohortes, personne n'en sait véritablement rien. Voilà, donc c'est une des raisons pour lesquelles, avec un certain pragmatisme, le ministre de l'éducation nationale a laissé les collectivités, les communautés scolaires, décider de savoir si elles voulaient, en fonction de leurs contextes locaux, garder 4 jours ou revenir à 4 jours et demi. Sachant que la division des CP et de CE1 en REP plus et en REP lui paraissait être la meilleure solution, encore une fois, pour remédier aux inégalités scolaires et permettre à tous les enfants d'apprendre les fondamentaux, puisque je le rappelle, c'est ça l'essentiel. A nous, après, me semble-t-il, de demander des études consolidées pour pouvoir se faire une idée, pour éclairer nos décisions et pour savoir laquelle des deux méthodes, franchement, est la plus performante. Parce que, pour revenir à cette délibération, c'est vrai que la ville de Paris a fait le choix de rester à 4 jours et demi et de maintenir une offre périscolaire, je dois dire, de très grande qualité. qui permet, effectivement, aux enfants de tous les milieux sociaux de bénéficier d'une offre culturelle, artistique, sportive, de grande qualité. Et c'est encore une fois le deuxième objectif de la réforme, qui était donc non seulement d'offrir un cadre pour permettre à tous les enfants, y compris les plus défavorisés, d'apprendre les fondamentaux, mais aussi de leur permettre d'avoir accès à toutes ces activités. Et c'est précisément le sens du plan mercredi que va annoncer le ministre Blanquer, qui proposera en fédéral l'ensemble des énergies, des associations et des ressources locales, de proposer, encore une fois, à tous les enfants, dans toutes les communes, que celle-ci ait choisi les 4 jours ou les 4 jours et demi, un plan d'activité culturelle, artistique, évidemment, totalement gratuit, qui permettront, donc, j'allais dire, de tenir les deux bouts de ce débat, à savoir les meilleures conditions possibles, pense-t-on, pour que tous les enfants apprennent à lire et écrire à compter, et leur permettre, en même temps, si j'ose dire, d'avoir accès à toutes ces activités. Je terminerai juste par un tout petit point, effectivement, sur la question de la maternelle, qui nous laisse, quand même, assez dubitatif. Voilà, je vous remercie.